Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus aujourd'hui qui se rend au Katanga, qui se rend donc en Afrique centrale, en République démocratique du Congo et plus précisément dans cette province du sud-est, c'est-à-dire la province du Katanga. Nous allons en parler avec quelqu'un qui connaît très bien cette province, qui connaît à la fois son potentiel économique mais surtout sa beauté à la fois géologique, naturelle et environnementale puisqu'il s'agit de la ministre provinciale du Tourisme, de la Culture et des Arts. Madame Thérèse Loukengue Kapuibwe, bonsoir. – Bonsoir Monsieur Eric. – Alors merci d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Comme je l'ai dit, vous êtes ministre provinciale non seulement du Tourisme, de la Culture et des Arts, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui pour cet entretien, mais j'ajoute que vous êtes aussi ministre du genre, de la famille et de l'enfant. Ça fait beaucoup pour une seule personne ça. – Ben vous savez, dans les provinces de la République de moitié du Congo, vu que la Constitution a créé dix ministres provinciaux, donc chaque ministre est en fait pluriministre. Donc vous avez trois, quatre domaines que vous devez gérer simultanément. – Alors justement, vous avez donc des domaines importants, la question du genre, la question de la famille, l'enfant. On aura l'occasion d'en parler sans doute une autre fois parce que j'imagine que les chantiers sont immenses dans ces domaines. Mais alors un chantier qui est aussi immense, un chantier avec une perspective, je veux dire, intéressante, vu le potentiel de votre province, c'est celui du tourisme, de la culture et des arts, mais arrêtons-nous sur le tourisme. Pour faire comprendre à nos téléspectateurs, le Catangas c'est quand même 500 000 km², près de la taille de la France, mais à peine 9 millions d'habitants je dirais, donc c'est-à-dire moins même que la population de la capitale Kinshasa, qui est estimée à peu près à 12 millions d'habitants, c'est-à-dire un territoire immense, vaste, riche, sous-peuplé, mais riche surtout et connu, sa réputation ce sont les mines, les mines à la fois de cobalt, de cuivre, qui ont fait justement l'histoire du Catanga avec les mangeurs de cuivre, on pourrait ajouter cassiterie, coltan, uranium aussi, mais on connaît moins cette province comme une province touristique, alors vous, votre objectif c'est de changer cette image ? – Oui, en fait, le Catanga, de par le monde, quand on parle de Catanga, on parle de mines, on parle de cuivre, on parle zinc, cobalt et l'uranium, pourquoi pas bien d'autres choses, mais le Catanga, c'est un scandale en tout, que ce soit même en agriculture, mais surtout en tourisme. C'est une province très, très riche sur le plan tourisme. La preuve est que vous voyez qu'il y a des espaces qui ne sont pas occupés, ces espaces qui sont libres, ces espaces où il y a des parcs, nous avons des parcs immenses, des parcs qui vous font 200 000 km² pour vous dire qu'on a laissé de l'endroit pour que les touristes puissent venir admirer les beautés naturelles dont regorge la province du Catanga. – Et alors justement, d'où partons ? De quelle situation partons ? Parce que vous dites que vous voulez travailler dans le tourisme, développer en fer, justement, une source de revenus et de développement pour la province du Catanga. Mais d'où vous partez ? Actuellement, quelle est à peu près la fréquentation du tourisme au Catanga ? Et d'ailleurs, d'après mes informations, c'est surtout des visites d'affaires. Donc les gens qui viennent au Catanga, ce sont des hommes d'affaires qui viennent d'Afrique, d'Europe, d'Asie aussi, pour venir prospecter les mines, acheter des concessions, faire du business. Mais peu d'entre eux restent pour découvrir les beautés naturelles de la province. – Effectivement, c'est une économie nouvelle que nous voulons rajouter à l'économie actuelle de la province. Parce qu'actuellement, l'économie de la province est basée sur les mines. Et c'est la province qui apporte plus ou moins 50% des recettes à l'économie nationale. Mais non, la province sait que les mines sont épuisables. La province a préparé les états généraux pour se dire quand mes mines vont partir. Il ne faudra pas qu'en ce moment-là, je commence à chercher, je vais remplacer mes mines par quoi ? Il faut déjà, à partir de maintenant, que je développe ceux qui vont garantir l'avenir de cette province pour des milliers d'années. Parce qu'un site touristique, ça ne disparaît pas. Un site touristique, ça reste de génération en génération. Et je vous dis qu'à l'étape actuelle, l'État a déjà recensé plus de 400 sites naturels et qui sont des merveilles. Et un travail d'identification de fourmis est là. Parce que la taille de cette province, qui est la taille de la France, vous pouvez vous imaginer que la nature, Dieu a bien fait les choses. Il y a encore des choses qui sont cachées dont nous allons encore remettre sur la banque de données des sites naturels de la province du Katanga. – Est-ce que vous avez déjà une idée de la brand, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler un petit peu la marque de fabrique, ce qui fera l'image du Katanga ? Quand on parle par exemple de l'autre province connue de la RDC, le Kivu, qui malheureusement aujourd'hui connaît les problèmes de sécurité, mais bon, que tout le monde connaît à travers l'actualité. Mais n'empêche, le Kivu, c'était la petite Suisse, c'était les montagnes, c'était les parcs naturels avec aussi les gorilles de montagne ou alors les volcans, mais le Katanga c'est quoi ? Quelle est la touche du Katanga ? – Le totem que je pourrais en fait donner à la province du Katanga, ce sont les chutes de la Lofoy. Ce sont les chutes les plus hautes de l'Afrique, ce sont les chutes qui sont les deuxièmes du monde. C'est un peu comme la Tour Eiffel de la France, mais pour le Katanga, ce sont les chutes de la Lofoy en premier lieu. Donc, n'arrivez pas au Katanga, ne repartez pas du Katanga sans voir les chutes de la Lofoy. Elles sont magnifiques, vous avez des vues imprennables, vous avez la nature tout autour vraiment spécifique. – Et aujourd'hui, combien de touristes passent par le Katanga ? Est-ce que vous avez des chiffres, une fourchette ? – Le Katanga, dans l'étape actuelle, le nombre de touristes est mélangé pratiquement aux opérateurs économiques qui viennent pour les mines, ce sont ceux-là qui regardent ces sites. mais justement, mon travail, mon objectif, quand je viens sur votre plateau, quand je me déplace, je quitte le Katanga pour venir pour l'Europe, c'est pour dire que le Katanga a des potentialités touristiques énormes. Je veux faire une mixion avec des différents tours opérateurs pour que les visiteurs qui viennent en Afrique, qui viennent au Kenya, qui viennent en Zambie, qui viennent en Angola, traversent cette frontière, viennent voir, viennent rajouter à l'économie de la province l'économie qui viendrait sur le tourisme. Donc, pour le moment, honnêtement parlant, je peux vous dire que les étrangers qui viennent pour la province de Katanga, ils viennent pour les mines. Nous voudrons maintenant, indépendamment du fait que ceux qui viennent, ils regardent tous nos sites touristiques, nous voulons avoir une population qui vienne voir le Katanga, rien que… – Et quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous avez des objectifs quantifiables en termes de visite touristique ? Est-ce que vous avez des objectifs quantifiables pour vous dire à l'horizon 2020, 2025, on espère avoir, je ne sais pas moi, 100 000 touristes ? – Un million. – Un million. Quelle ambition ? – Un million. Un million de touristes pour la province du Katanga. – À quel horizon ? – En 2030. – 2030. – 2030. D'ici 15 ans, un million de touristes au Katanga, c'est faisable. Parce que le Katanga est vaste. Et le Katanga a des richesses variées, que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, que vous soyez à l'est, que vous soyez à l'ouest, vous êtes perdus. Vous avez le lac Tanganyika, qui est une merveille impossible. Vous avez la source du fleuve Congo, qui est aussi une richesse particulière, parce que vous savez, c'est la rivière, la deuxième en longueur d'Afrique, mais la deuxième en débit du monde. Mais sa source se retrouve au Congo. Vous avez des chutes qui ont des propriétés médicinales. Donc, vous pouvez aller vous baigner dans des eaux thermales, qui sont chaudes. Déjà, le Congo est chaud, mais vous avez encore de l'eau qui sort du sol, qui se retrouve à 40 degrés, à 50 degrés. Donc, c'est des spécificités. Vous avez, par exemple, le croisement des deux rivières. Une rivière avec une couleur, une autre rivière avec une autre couleur. Mais vous faites ça sur 300 kilomètres. Les deux rivières ne se mélangent pas. Mais ils se côtoient sur 300 kilomètres. La source des chutes, ça ne se mélange pas. – Et quel type de tourisme vous visez ? Parce qu'on peut viser plusieurs types de tourisme. Vous avez dit près de 400 sites. Donc, la diversité des sites peut aussi appeler justement à une diversité de la clientèle. Mais est-ce que vous avez une idée ? C'est-à-dire, un certain pourcentage peut-être. La majorité, tourisme de luxe. Des gens qui viennent, par exemple, comme il se dirait faire des safaris au Kenya. Ou alors, peut-être, tourisme de masse. Comme les gens, maintenant, vont faire, par exemple, des petits tours opérateurs dans des pays comme le Sénégal, sur la plage et tout ça. Ça, c'est plutôt un tourisme de masse qui vient des pays occidentaux, qui ne payent pas très cher et qui vient pour passer du bon temps. Ou alors, tourisme de luxe, des gens qui viennent, qui font du safari, qui jouent au golf. Quel genre de tourisme vous essayez de viser ? – Disons que… – Ou même, il y a aussi le tourisme écologique qui a développé un pays comme, par exemple, le Burkina Faso, ou le Mali aussi, où les gens allaient et s'intégrer dans la vie presque traditionnelle des communautés locales parce qu'il y a ce renouveau, justement, d'être plus proche de la nature. – En fait, sur la province, ce qui se crée déjà pour le moment, nous avons deux tendances du tourisme. Il y a des touristes qui viennent, ce qu'on appelle le tourisme autrement, donc dans le respect de l'environnement, voir comment le Katanga est en train de vivre, voir comment le villageois est en train de vivre. En fait, être proche de la communauté. Nous avons aussi un tourisme de luxe. Il y a des gens qui visitent le Katanga, par exemple, avec des petits porteurs. Donc, il peut faire tout le tour de la province, vu d'en haut. Donc, cette catégorie-là, on en a besoin. Et la moyenne, pourquoi pas ? En fait, nous voulons laisser le champ à tout celui qui veut venir investir dans cette province, dans le domaine du tourisme, quels que soient les moyens, qu'il puisse venir trouver une place, qu'il puisse trouver un chrono où il peut amener les touristes qu'il veut et où il peut drainer même les touristes locaux, qui sont là aussi, mais qui attend à être entraînés par un opérateur touristique, par un investisseur qui viendrait. Et pourquoi pas le tour du Katanga en vélo ? C'est encore d'autres opportunités qui sont là. Nous avons, par exemple, les rencontres des compétitions des gens qui font des chevaux. Donc, ils viennent juste pour voir cette compétition des chevaux. Donc, en fait, la province, elle est ouverte. Elle cherche vraiment à redemarrer son économie par le tourisme et quels que soient les différents domaines, que ce soit même le folklore, les danses folkloriques et tout ça, les coutumes. Donc, voilà ceux qui s'intéressent à la danse traditionnelle des populations de la province du Katanga. Ces touristes-là sont aussi les bienveux. – Mais pour que les touristes viennent, il faut savoir les accueillir. Alors aujourd'hui, les infrastructures d'accueil, elles se situent à quel niveau ? Combien d'hôtels, par exemple ? Et de quel type d'hôtels ? Combien d'hôtels y a-t-il au Katanga ? Des hôtels 5 étoiles, 2 étoiles, l'hôtel de base, mais avec un niveau de service aux standards internationaux ? Parce que c'est ça qui compte. Est-ce que vous avez une population locale qui est formée ? Vous avez une école hôtelière, les infrastructures, les routes, pour se rendre dans les différents sites ? Et puis aussi, est-ce qu'il y a un aéroport qui peut accueillir des touristes qui viendraient d'un autre continent ? – Oui, oui. En fait, le Katanga, depuis 2007, depuis le charisme de notre gouverneur de province, Moïse Katumbi-Chapwe, depuis qu'il est aux commandes, sur le plan infrastructure, en tout cas, 60% du budget est consacré aux grandes routes pour désenclaver l'intérieur de la province. Donc, par route, vous pouvez traverser la province du Katanga. Il reste maintenant des petites bretelles pour joindre les différents sites à l'intérieur. C'est ça que nous voulons que, quand l'investisseur vienne, on lui dit, voilà, pour arriver vers ton site, la grande route est faite. Mais dans ton investissement, tu dois ajouter la bretelle pour que ton accès puisse être aisé. Ça, ce sont des travaux qui restent, vous savez, au nombre des sites. L'État ne va pas, pour le moment, aller commencer à faire ses connexions. On ferait les connexions quand il y a un investisseur qui se présente. On le facilite rapidement pour qu'il puisse exploiter facilement son site. Dans l'immédiat, c'est-à-dire, avant que notre gouvernement ne commence, dans la ville de Lubumbashi, il y avait maximum 5 hôtels. Et quels hôtels ? Mais depuis que ce gouvernement fonctionne, dans la ville de Lubumbashi, on est passé de 5 hôtels à 150 hôtels. De tous les étoiles, 1 étoile, 5 étoiles. De tous les prix, il y a des hôtels à 50 dollars, il y a des hôtels à 5 étoiles. Donc, au choix, les prix varient de 50 à 350. La cuisine, elle est internationale. Vous avez les Belges, vous avez les Français, vous avez les Grecs, vous avez les Italiens, vous avez les Américains, vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez les Libanais, donc vraiment internationale. Mais vous avez aussi la cuisine locale. Les poissons locales, les préparations locales, les boissons locales, ce que nous appelons le munkoyo, le kikanda. Vraiment, tout ça, vous voulez manger congolaise, vous serez servi. Vous voulez manger international, étranger, vous pouvez. Vous pouvez manger les cabris à la belle étoile, la bière locale. Donc, les attractions, vraiment, il y en a. Mais celui qui vient amène une touche. – Et le personnel, est-ce qu'il y a le personnel formé ? – Le personnel, justement, il y a… De ce côté-là, nous avons une faiblesse, il faut le reconnaître. Nous avons juste deux écoles, c'est insuffisant pour l'étendue de la province. Mais nous, en tant que l'État, nous avons sorti un arrêté pour exiger que tous ces hôtels qui ont des étoiles, qui ont un certain niveau, que leur personnel puisse être à niveau. D'ailleurs, certains hôtels, ils ont amené le personnel. Par exemple, l'hôtel de Caravia, qui est un des hôtels de 5 étoiles, le personnel, une partie du personnel a été importée du Zimbabwe, et ils travaillent maintenant en collaboration avec le personnel local. C'est un autre travail que je suis en train de faire en collaboration avec l'école d'hôtellerie ici en Belgique. J'étais ici au mois d'octobre, justement, pour faire un partenariat pour qu'on ait un rapport dans la formation de l'hôtellerie et du tourisme pour la France. – Alors, madame la ministre, vous étiez en train de présider tout à l'heure que vous avez une volonté aussi de faire une intégration au niveau sous-régional. On sait que la République démocratique du Congo est intégrée dans ce qu'on appelle la SADEC, donc la communauté économique des États de l'Afrique australe, à côté de vous il y a la Tanzanie, le Kenya, plus bas la Zambie, on va même jusqu'en Namibie, en Afrique du Sud, en Angola aussi. Ce sont des pays qui, à certains niveaux, je pourrais parler par exemple de la Namibie, de l'Afrique du Sud ou du Kenya, qui ont su développer, et même la Tanzanie, c'est aussi le cas d'Arel Salam ou même Zanzibar, ont développé une industrie touristique mais de longue date. Donc si le Congo veut s'insérer dans ça et avoir ce qu'on appelle un avantage comparatif, une plus-value, quelle serait-elle ? Pourquoi quelqu'un n'irait pas au Kenya, qui est habitué à accueillir des touristes, donc qui a déjà le niveau si on peut dire, et il viendrait en RDC et au Katanga en particulier ? Quel serait votre avantage comparatif ? Justement, c'est-à-dire que parmi mes projets, mes objectifs, je viens ici à l'Europe pour que les touristes qui vont en Tanzanie, les touristes qui vont en Namibie, dans tous les pays de la Sadek, qu'ils puissent mettre dans leur agenda qu'il ne faut pas sauter le Katanga. Il y a des milliers de beautés qui sont en train de perdre en ne faisant pas une escale dans la province du Katanga. Les avions, les gros avions peuvent atterrir dans la province du Katanga. C'est un aéroport international et avec une sécurité garantie. Donc, je viens auprès des touristes et après, dès que je quitte ici, je fais aussi la ronde dans les pays voisins pour dire, bon, nous devons faire la collaboration dans le cadre des Sadek, il faudrait qu'on puisse aussi arriver à partager les touristes. qu'est-ce qu'on doit faire comme circuit pour que, quand un touriste arrive en Tanzanie, qu'il prenne le bateau, il se retrouve à Kalemi, il voit toutes les beautés qui se retrouvent là-bas. Quand il arrive en Zambie, il fait le saut pour venir voir le plateau de Kundalungu, le plateau de Biano, les deux parcs majestueux que nous avons dans la province du Katanga. Parc Oupemba et Kundalungu ? Nous avons des chutes et des cataraques, nous avons ce que nous appelons des portes de l'enfer, nous avons vraiment des merveilles incroyables. Donc, je viens ici, grâce à votre bienveillance de nous avoir acceptés sur votre chaîne, pour que vous puissiez en fait transmettre le message, l'invitation, que le Katanga est ouvert pour les touristes qui veulent bien visiter, mais pour les investisseurs qui ne savent pas quoi faire de leur argent. – Et bien justement, je vous arrête là, vous dites pour les investisseurs, ça pourrait peut-être intéresser de nombreuses personnes qui écouteront votre interview, ou bien d'autres, et même des Congolais aussi qui sont sur place. – Pourquoi pas ? – Mais quelles sont justement les dispositions aujourd'hui, le cadre si vous voulez, créé par le gouvernement local, provincial, pour essayer justement d'augmenter l'attractivité des investisseurs au Katanga ? Est-ce qu'il y a un système fiscal particulier, avantageux ? Aujourd'hui, je suis investisseur, je dispose d'un peu de moyens, je veux investir dans le tourisme au Katanga, qu'est-ce que vous faites pour m'accueillir ? Qu'est-ce que vous faites pour m'attirer, pour que je vienne au Katanga, et que je n'aille pas par exemple dans un autre pays ou un autre continent ? – Bon, la première chose, quand je lance l'appel, ça veut dire que je suis prête à vous recevoir, il suffit à vous de me choisir, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez gérer les chutes ? Vous voulez gérer les plateaux ? Vous voulez gérer des grottes ? Vous voulez faire une station thermique ? Et tout ça ? Donc la première étape, vous nous identifiez ce que vous voulez. Si vous voulez des chutes qui sont par exemple dans le parc national, nous prenons les dispositions pour être en contact avec le ministère national pour que nous puissions vous faciliter l'obtention des documents par rapport au ministère national, parce que le tourisme, il est à cheval entre le ministère national et provincial, mais les parcs, comme ils ont une identité juridique nationale, nous, la province du Katanga, nous vous facilitons les documents dont vous avez besoin d'avoir au niveau national. Mais au niveau de la province, le ministère du Tutelle, comme il gère en même temps les services techniques, nous vous facilitons l'obtention de tous les documents nécessaires pour que vous puissiez être en ordre avec notre service fiscal. Et comme c'est en promotion, nous allons faire des facilités par rapport aux autres, parce que nous voulons justement attirer à ceux qui ont plus d'investisseurs parce que ça crée de l'emploi. Vous allez créer de l'emploi, vous allez occuper la femme du monde rural qui pour le moment, elle n'est pas visitée, elle n'a pas son économie, elle ne sait pas écouler ses talents qu'elle peut faire. Mais en ce moment-là, son artisanat qu'elle a même laissé tomber, elle va le réveiller. Les masques, plein d'objets auxquels cette femme peut se remettre et ça va booster l'économie du pays. Donc, il ne faut pas craindre, le gouvernement ouvre ses portes, facilite l'obtention de tous les documents dont vous aurez besoin. Si vous avez besoin des équipements qui nécessitent par exemple des dédouanements et consorts, dans le listing que vous aurez à faire, nous prendrons justement le soin de voir avec le ministère de Titel et de Finances que c'est dans le cadre de la promotion du tourisme, nous pouvons en fait alléger les dédouanements de tel, de tel, de tel, pour faciliter justement à ce que les opérateurs, les investisseurs qui viennent dans le cadre du tourisme, pour la promotion du tourisme, puissent avoir des facilités. Et je vous dis que c'est le moment. C'est le moment de venir prendre les espaces parce que le Katanga est un minière, donc les sociétés minières, quand il n'a pas terminé ses sondages, il veut bien élargir son espace pour être sûr que non, quand j'aurai terminé ici, j'irai faire de l'autre côté. Mais par contre, vous, quand vous êtes déjà sur place, nous devons vous garantir pour que votre site touristique reste une pérennité parce que nous savons que l'État va y tirer aussi des bénéfices dans des taxes. – Très bien. Alors pour terminer, Madame la Ministre, les gens vont prendre date, vont prendre acte de votre profession de foi, si je puis dire, pour qu'ils viennent investir au Katanga, dans le tourisme notamment. Et vous, quel rendez-vous pourriez donner justement à ces personnes qui seraient curieux ? Quel est l'événement en 2013 qui pourrait attirer justement les gens qui pourraient venir en prospection ? Un événement, ils se disent, non, je viens, je verrai le Katanga, j'en profiterai pour peut-être réfléchir à un investissement. Il y a un événement qui va se passer ? – En tout cas, en juillet 2013, comme je m'occupe aussi de la culture et des arts, et vous savez que ça se lie avec le tourisme. Donc le festival national de Ngungu, c'est le festival national des danses folkloriques de la République démocratique du Congo, se passera dans la province du Katanga. Donc chaque province va amener ses richesses culturelles. Et la province du Katanga va présenter 10 troupes folkloriques, donc 10 richesses différentes de la province du Katanga. Au total, ça sera 20 groupes culturels différents de la République démocratique du Congo, auxquels seront joints les 5 pays d'Afrique du Nord, auxquels seront joints 5 pays d'Afrique du Sud, auxquels nous allons adresser aussi des invitations pour 5 pays de l'Europe et 5 pays de l'Asie pour en faire vraiment un grand événement. Donc quand vous venez à ce festival national de la culture, les circuits touristiques. Donc vous ne quitterez pas la province du Katanga sans voir les chutes de Kubo, sans voir les chutes de la Lofoy, sans voir les chutes de Mansansa et de Luchipuka, et sans voir la source du fleuve Congo. – Merci beaucoup Madame la Ministre Thérèse Loukengue Kapouiboué. Je rappelle que vous êtes donc Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts de la province du Katanga. Et toutes ces belles choses que vous venez de nous dire, eh bien on va les voir tout de suite, parce que juste après cet entretien, il y a un petit film de quelques minutes qui présente justement les beautés et les potentialités de votre belle province. Merci pour cet entretien. – Merci beaucoup. – Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve la semaine prochaine sur cette même chaîne. À bientôt, au revoir.